Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, une édition spéciale dédiée à la femme. Voici les titres. Les femmes ont été célébrées à travers de multiples institutions et entreprises privées, comme ce fut le cas à la cour de cassation d'Abidjan et chez la holding FEDEL. Et également dans ce journal, découvertes de ces femmes qui ont brisé les codes et qui exercent des métiers dominés par les hommes. Comme chaque matin à 7 heures, parfaite, la trentaine révolue est déjà prête pour le travail. Qui serait-ce que je vais écrire ? Je vais écrire la... Je me porte ce pas-dessus. Au premier regard, il serait difficile de deviner son métier, Pourtant, parfaite et chauffeur de VTC. Déléguée médicale de formation, cette dame a choisi de suivre sa passion, la conduite. On se porte par passion. J'aime ça. Et puis, ça nous permet d'avoir des contacts. On rencontre beaucoup de personnes. Et puis, il faut signifier que le VTC, vraiment, ça nourrit son homme. Une femme peut faire ce métier-là. Voilà, je suis là pour elle parle. Souvent, je prends des dames qui me disent « Mais pourquoi tu fais ce métier ? C'est un métier d'homme. C'est pas facile. » C'est justement, c'est pas facile. Moi, je me mets à fond là-dedans. Parce qu'on ne doit pas résumer la femme à tout ce qui est facile. C'est ce que tu peux imaginer. Les hommes, comme vous l'on savez, où l'on a trouvé. Mais si on a décidé de travailler honnêtement là. Les clients qu'elle conduit sont généralement satisfaits de ces services. C'est le cas de Marc Kofi, qu'elle a transporté de Benjerville à Cocody, Riviera-Palmeray. Très satisfait. Très satisfait du service. Et on espère qu'on en trouvera beaucoup d'épisodes comme ça. Surtout chez les hommes aussi. Nous avons promené notre caméra dans la commune d'Abobo, ici. Nous rencontrons Awa, réparatrice de téléphones portables. À l'âge de 19 ans, après son bac, la réception des clients était sa première option jusqu'à ce qu'elle apprenne la maintenance. Déjà, on voyait son téléphone pour une réparation. Le client, il est un peu doutant. Il doute un peu. Il doit voir ce qu'il tombe. Donc déjà, même là, il est déjà carré dans la tête. Il s'est dit, bon, elle n'a qu'à faire, puis elle va partir, elle va revenir, puis c'est pas bon. Et puis je vais partir, puis c'est pas bon. Déjà, même là, il est déjà carré dans sa tête. Donc quand il s'en va, quand il s'en va, dès qu'il y a un petit truc, c'est un petit truc qui n'a rien à voir avec la réparation que tu as fait. Il est immédiat. Mais en fait, ça fait plaisir parce que c'est très rare de voir des dames qui sont dans le domaine. Oui, bon, c'est à encourager parce que les femmes comme les hommes doivent faire le même métier. Aujourd'hui, les femmes ont de moins en moins peur d'embrasser des carrières difficiles. C'est le cas de Awa et Parfaite qui ont osé faire des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Elles ont décidé de briser les barrières. Ici, au lycée professionnel des métiers du bâtiment de Koumassy, 30% des apprenants sont des jeunes filles. Elles sont formées dans les filières telles que la menuiserie, l'installation sanitaire, l'électricité. J'ai essayé de faire le bâtiment vu que ça me plaît. Il n'y a pas trop de femmes dans ce domaine. Les femmes, elles ne veulent pas parce que sauf les garçons qui peuvent travailler. Or, nous, les filles aussi, nous avons le droit de venir travailler. Et c'est là où c'est chic. Ça nous permet beaucoup de choses. Quelque personne a choisi pour moi. C'est moi-même qui ai choisi. Il n'y a pas de peur. Quand je vois nos enfants, les enfants, les filles surtout, ça me plaît. Je les motive parce que je veux qu'on développe ce côté-là. Il faut qu'on prouve aux hommes que nous aussi, nous pouvons. On peut le faire. J'ai l'habitude de leur dire que quand on est en classe, il n'y a pas une note pour les garçons, il n'y a pas une note pour les filles. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette cette taque-là entre nous en se ridiculisant, en disant oui, moi, je suis une fille. Nous sommes tous les mêmes. On peut faire les mêmes choses donc que les filles se réveillent. Les histoires inspirantes de ces femmes témoignent d'une évolution sociétale où les femmes brisent les barrières du genre pour suivre leur passion et s'épanouir professionnellement. Leur détermination à exceller dans des métiers traditionnellement masculins ouvre la voie à plus de reconnaissance des compétences féminines dans tous les domaines. Greffière, secrétaire, assistante, juge, magistrate, la Cour de cassation de Côte d'Ivoire a célébré à l'instar de nombreuses institutions les droits de la femme le 8 mars. Vous avez au terme de votre lien sollicité la mise à place d'un compéteneur aménagé pour éteindre au moins le nombre des bureaux parce que nous sommes manifestement à l'étroit. Donc ça, c'est une de mes préoccupations à laquelle une réponse rapide sera donnée vers moi. Et c'est que vous ne savez pas, peut-être, à partir de lundi, certainement, vous aurez tous la fraude communication. Dans les nouveaux tests, la femme a le droit de faire porter son nom aussi. Ce n'est pas mauvais. Et beaucoup de choses ont été faites. La preuve, je me tiens là à un micro, j'ai le droit de parler parce que j'ai fait des études. Beaucoup de choses ont été faites. Mais beaucoup restent à faire. Nous, les femmes, ne devons pas nous contenter d'être ce que les gens ont appelé le sexe faible. Dans le monde entier, la journée internationale de la femme est célébrée pour permettre aux femmes de s'exprimer librement, de défendre leurs droits et de protéger leurs intérêts. Vêtues d'un pagne distribué à l'occasion, les femmes de la Holding Fédel ont elles aussi célébré leur journée. Une célébration en grande pompe à travers une procession en musique partant du complexe sportif Irma au Nza Hotel dans la ville de Grand Bassam. Nos attentes c'est qu'on considère les femmes, on écoute les femmes, on aide les femmes à prospérer dans tout ce qu'elles veulent faire sur le plan religieux, en tout cas, sur tous les plans. Je demande au Seigneur de bénir toutes les femmes et leur donner le courage de pouvoir être des femmes au foyer, des femmes à l'église et dans le domaine de la vie que Dieu les bénisse. En ce jour dédiée à la femme, ces femmes venues de différentes filiales du groupe Fédel ont écouté religieusement Maître Connet conférencier du jour sur le thème « Harcèlement en milieu professionnel, comment faire face ? » Envers l'égalité de sens, la diversité et l'inclusion. Dans un moment où les défis persistent, nous devons continuer à nous unir dans l'environnement où chacun d'entre vous peut s'épanouir pleinement. envers l'église. Envers l'église de la femme, tout ce que je veux te souhaiter en ce jour spécial, est-ce que vous ne s'assurez de la vie et ne tenez jamais plein de soins ? Peut-être jamais nous passe notre temps ce jour. Bonne suite et bonne journée. La journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada